Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est monté au ciel, il va revenir, et la Bible dit c'est sûr, lorsqu'il va revenir, pour l'enlèvement de l'épouse que nous avons appelée Médanie, la lettre de Paul au Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 12 jusqu'à 17, Paul démontre le vainement qu'on crie, le vainement de l'enlèvement, et dit le Seigneur Jésus se stationnera dans le zone, à un signal donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, le mort en Christ, tous les chrétins authentiques, tous les chrétins nés de nouveau, tous les chrétins sincères qui sont morts à partir de l'église primitive, en commençant par Éthènes, le premier martyr, qui a été lapidé comme étant un vrai chrétien, tous les chrétins qui sont morts à partir d'Éthènes ressusciteront ayant des corps incorruptibles, ayant des corps angéliques, ayant des corps célestes, ayant des corps gloriers, lorsque les chrétins authentiques vont pouvoir ressusciter le jour que le Seigneur reviendra et se stationnera dans le zone, nous les chrétins sincères qui pratiquons la vérité, qui suivons la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui ont expérimenté la mauvaise essence, la Bible dit ceci, nous serons transformés, ces corps mortels, ces corps corruptibles, répéteront un corps immortel, répéteront un corps incorruptible, nous serons transformés, ensemble avec le ressuscité, nous monterons à la raconte du Seigneur dans les œufs. Et lorsque nous serons dans les œufs, Jésus nous prendra comme Isaac. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé pour épouser une femme pour Isaac et qu'il a eu à épouser de Rébéka, quand Rébéka venait dans la terre d'Abraham, Isaac était sauté dans la temple de Sarah pour aller méditer dans le champ. Et lorsque Rébéka, qui était assise sur sa monture, a vu l'homme dans le champ, Rébéka est descendue, Rébéka est allée dans le champ, elle a croisé Isaac dans le champ, Isaac l'a embrassée, Isaac a tenu Rébéka, Isaac a conduit Rébéka jusqu'à la tente de Sarah. Christ, comme le véritable Isaac, il quittera sa tente Salette, il viendra dans les nuées pour rencontrer son épouse. Lorsqu'il va croiser l'épouse, il saisira l'épouse, il introduira dans son palais Salette. Voilà l'espérance de la foi sainte Seule. Lorsque vous êtes un crétien, vous devez l'être pour saisir l'objectif de tous les crétiens authentiques. Quel est l'objectif? L'enlèvement. Quitter ce monde le jour que le Seigneur va venir pour prendre son épouse. Vous n'avez pas le droit de traîner sur cette terre comme la femme de l'autre. La terre que vous aimez, les Etats-Unis que vous aimez, l'Europe que vous aimez, les belles choses que vous aimez, il y a une promesse qui dit « la terre brûlera ». C'est comme ça qu'on a commencé à brûler aujourd'hui. Si on peut donner à quelqu'un aujourd'hui même le visa gratuit d'aller en Chine, il va réfléchir, disant qu'en Chine il y a le virus. Même si on donne à quelqu'un le visa gratuit d'aller en Europe, dans le pays où il y a le virus, le monde commence à devenir amère. On a commencé à empêcher, les Etats-Unis à empêcher qu'aucun vol européen ne puisse pas atterrir aux Etats-Unis. Le monde commence à devenir amère. Et Jésus a promis qu'avant son retour, il y aura des événements terribles. « Le virus du coronavirus est un signe précurseur que Jésus fait venir, chers frères et sœurs. Si tu traînes dans l'occultus, si tu traînes dans la saleté, si tu traînes dans l'abomination, répands-toi, accepte Jésus comme Seigneur et sauver d'une manière sincère. « Évoque le Saint-Esprit, que le Seigneur te baptise du Saint-Esprit pour que tu sois membre formant l'épouse. Si tu deviens membre formant l'épouse, tu n'auras pas à l'enlèvement. L'enlèvement est en train de s'approcher des événements que le Seigneur avait déclarés. Il a dit qu'il y aura des fléaux, il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres. Vous apprenez qu'en Syrie, la guerre est en train de prendre d'ampleur. C'était le Syrien eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est la Turquie et la Russie qui sont en train de s'affronter dans la terre syrienne. Aujourd'hui, c'est l'Uran et les États-Unis qui risquent de s'affronter dans quelques jours. Ces événements doivent éveiller la foi des véritables chrétiens. Nous ne pouvons pas dormir comme les gens du temps de l'autre. La Bible dit que ce qui arriva au temps de l'autre arrivera au jour du Fils de l'Homme. Au temps de l'autre, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens bâtissaient, les gens plantaient, les gens vendaient, les gens achetaient. Pendant que ces gens faisaient ces choses, l'autre était en train de sortir de Sodome et Gomorre pour aller se réviser à la montagne de Tzohar. La montagne Tzohar, c'est le palais céleste pour nous. Comme le véritable l'autre sort de Sodome et Gomorre, sort de ce système pourri, ce système abominable du monde. Nous voyons aujourd'hui le prédicateur gabaonite qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas la semence d'Abraham. Les prédicateurs gabaonites sont en train de prêcher la prospérité, l'enrichissement. Vous brillerez, vous percerez, vous monterez. Non, bien aimé dans le Seigneur, le véritable envoyé de Dieu est en train de sonner la trompette. La véritable trompette, quelle trompette? La trompette de décampement, la trompette de départ, la trompette de l'enlèvement de l'épouse. C'est ça la trompette qu'il faut. Si tu es le véritable chrétien et que tu es dans une église où tu as fait 5 ans, 10 ans et que ton pasteur n'est jamais enseigné au sujet de l'enlèvement de l'épouse, sache que ce pasteur te prépare pour l'enfer. Voilà, chers téléspectateurs, le message que j'ai devez pour vous, le signe prépulseur de la seconde venue de Jésus, du retour de Jésus. Ceci est à la portée de tous. Le coronavirus, la guerre, la famine, la sécheresse du côté de Somali. La sécheresse est en train de venir, les herbes sont en train de sécher, les herbes sont en train de sécher, il y a des grands problèmes mondiaux qui sont en train de surgir, jour pour jour. Ce sont des signes qui démontrent que le Christ est à la porte. Bien aimé dans le Seigneur, développe la foi pour l'enlèvement parce que c'est celui qui a la foi pour l'enlèvement qu'il sera enlevé. Voilà tout ce que j'avais pour vous. Nous allons fermer les yeux, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, merci. Que ton Saint-Esprit touche le cœur de tous ceux qui vont pouvoir suivre cette prédication. Que tu leur soutiennes, que tu leur, oh Dieu, attende ta délivrance pour qu'ils portent la foi au retour glorieux, au retour que tu verras pour l'enlèvement. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Merci.